Bonsoir à tous et merci d'être encore très nombreux ce soir pour notre rendez-vous des mercredis dans Doom. Merci à tous ceux qui sont dans la salle, c'est le retour en force du présentiel, ça fait plaisir. Merci également aux internautes qui vont se connecter ce soir pour nous rejoindre sur Youtube ou sur Facebook. Donc je vous rappelle que ces conférences se sont organisées tous les derniers mercredis de chaque mois. Ce sont des conférences organisées par l'IMBE, l'Institut Méditerranéen de Biodiversité et d'Écologie Marine et Contimentale, avec le soutien de l'OSU-BITES et d'Aix-Marseille Université. Du reste, merci à nos étudiants d'être présents aussi ce soir parmi nous. Donc ce soir, on a le plaisir d'accueillir Luc Long, qui est chercheur au GRASM et archéologue plongeur sous-marin. Vous mettez tout ça en ordre, plongeur, archéologue sous-marin. Il va nous faire une très jolie conférence à l'occasion de la sortie de son livre. Du reste, pour ceux qui sont intéressés, il y aura une séance de dédicaces de son livre après la conférence, bien évidemment. Et ceux qui sont en direct pourront également retrouver toutes les informations pour se procurer son livre sur notre chaîne imbe.fr. Donc je laisse la parole à Luc. Mais déjà, vous savez qu'après cette conférence, qui va durer 40 minutes si Luc n'est pas trop bavard, mais je ne garantis rien du tout, vous aurez la possibilité de poser des questions. Et également, les personnes qui nous suivent en distanciel ce soir auront l'occasion également de nous poser des questions sur le chat. Luc, je te laisse la parole. Merci, Carole. Et bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Écoutez, je suis très heureux d'être avec vous ce soir, dans le cadre des mercredis d'Andoum. Et comme Carole vous l'a dit, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis archéologue sous-marin. Je suis conservateur en chef honoraire au DRASM et rattaché au CNRS. Et même de l'illustre académie des sciences de Marseille. Alors ce soir, je vais vous parler des recherches que je mène depuis plusieurs décennies avec mes équipes, avec mes équipes du DRASM, au large de la Camargue et des Sainte-Marie-la-Mer. Alors le titre parle de trésors enfouis. Alors évidemment, il s'agit de trésors archéologiques. Alors nous avons travaillé dans ce secteur depuis le début des années 80, à la recherche d'un certain nombre d'épaves qui nous ont été livrés par des pêcheurs, qu'on pouvait connecter avec les recherches en archives par ailleurs. Et donc il s'agissait de vaisseaux post-médiévaux, des vaisseaux anglais, hollandais, des XVIIe et XVIIIe siècles. Et au bout d'une dizaine d'années de recherche, on a commencé à mettre au jour, à découvrir des épaves antiques. Et figurez-vous qu'aujourd'hui, on en est à 57 épaves antiques. C'est pour ça qu'on parle d'un trésor archéologique. Et à l'échelle de la Camargue, elles sont toutes rassemblées dans un mouchoir de poche devant les Sainte-Marie-la-Mer. Alors pourquoi devant les Sainte-Marie-la-Mer ? Écoutez, il faut savoir que tous ces bateaux, finalement, ont fait naufrage, ou plutôt se sont échoués devant un ancien bras du Rhône. Alors bon, je me déplace peut-être, mais voilà, cet axe-là, l'axe Rhône-Sonne, est très important pour la distribution des produits, très tôt d'ailleurs, dès le VIIe, le VIe siècle, les Phéniciens, les Grecs, les Etrusques sont à la recherche de métaux et vont emprunter cet axe. C'est pour ça qu'on commence à trouver des céramiques et des amphores qui datent au moins du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et puis toutes ces épaves, qui sont pour l'essentiel romaines, se sont agglutinées, je dirais, soit à la descente, soit vers la remontée du Rhône, dans cet espace qui est sillonné de bandes de sable dangereuses, et sur lesquelles ces navires se sont finalement échoués. Alors que sait-on d'ailleurs du Rhône antique, à l'époque romaine, on a notamment une carte qui illustre bien ce que disent, par exemple, Platon, Mépline aussi, Strabon plutôt, Strabon et Pline ensuite, qui évoquent trois branches à l'époque antique. Donc une branche, l'ostium hispaniensis, qui va vers Aiguemorte, celui qui va, le Rhône des Marseillais, l'ostium massiliense, lui, va vers Foss-sur-Mer. Celui qui nous intéresse et qui tombe donc à la plombe des Sainte-Marie-la-Mer, c'est celui qu'on appelle l'ostium metapinum, ça nous donne un nom de peuple, et qui prendra le vocable de Rhône de Saint-Féréol à partir du Moyen-Âge. C'est un Rhône qui va couler jusqu'au XIe siècle, ensuite il va être de plus en plus asséché, et coupé définitivement en 1440. Voilà, donc c'est finalement, il va être le témoin, avec les autres fleuves, mais celui-là on le connaît assez peu, de toutes les descentes et les remontes du fleuve par des norias de vaisseaux qui amènent effectivement beaucoup de denrées vers la Gaule et le nord de l'Europe. Alors, cette carte que vous avez vue d'ailleurs, j'y reviens peut-être dessus, nous montre la ville d'Arles, donc qui est en amont de l'embranchement des trois fleuves, et la ville d'Arles est par ailleurs présentée ici, du moins le pont de bateau, qu'il a symbolisé à l'époque antique, sur cette mosaïque qui date du IIe ou du IIIe siècle après Jésus-Christ, et qui a été mise en place dans le collège des naviculaires arlésiens, dans le grand port de Rome, l'un des grands ports de Rome, à Hostie. Et donc effectivement, les naviculaires marins qui recevaient des clients, les recevaient, donc on voit les deux colonnes ici, qui déterminaient l'entrée de ce grand collège, et les recevaient sur une mosaïque qui représentait l'un des ouvrages majeurs à Arles, ce n'était pas l'amphithéâtre, ce n'était pas le théâtre, c'était ce pont de bateau. Et du coup, cette représentation du pont de bateau, a l'avantage de nous montrer ensuite, un peu plus bas, cet embranchement en trois bras du fleuve, qui est confirmé par la carte précédente. La carte de Petinger, donc, est une carte médiévale, qui reprend des documents du IVe siècle après Jésus-Christ. Donc on a une bonne idée, finalement, de la configuration du Rhône divisé en trois bras. Et effectivement, c'est vrai qu'à l'époque romaine, avec la pacification à l'époque d'Auguste, la Méditerranée va devenir romaine, et c'est vrai que toutes les denrées de toutes les provinces romaines vont pouvoir passer d'une mer à l'autre par cet ensemble, en fait, de fleuves, du moins le Rhône, la Saône, et ensuite, par des zones de rupture de charge, par la Meuse, la Seine, la Marne, la Moselle, ces marchandises vont pouvoir être ensuite déplacées vers le nord de l'Europe, y compris jusque vers l'Angleterre. Mais ce qui est très important, ce qu'il faut savoir, ce qui va certainement justifier un énorme mouvement commercial qui va passer par la mouchure dont je vous parlais, c'est la pacification, en tout cas, les préparatifs et les moyens mis en œuvre à partir d'Auguste pour lutter et pour surveiller surtout les mouvements des peuples germaniques, c'est-à-dire donc une sorte de forte ligne maginaux, plus d'une soixantaine de fortins, une centaine de milliers d'hommes au moins, plusieurs légions, bien sûr, qui sont là pour surveiller les mouvements des barbares, des germains, et donc il va falloir effectivement ravitailler tous ces hommes en nourriture, en alimentation, mais aussi en produits d'armement, en matière première, pour fabriquer des clous pour les fortins, etc. Et donc sans doute qu'une bonne partie des vaisseaux, des navires romains que nous avons retrouvés au large des Sainte-Marie-de-la-Mer avaient pour mission de ravitailler justement ce vaste corps d'armée qui va d'ailleurs aspirer Rome puisque les empereurs vont bientôt s'installer à portée de ces barbares puisqu'il va falloir et surveiller les ennemis, mais aussi les armées romaines et les généraux, en cas de putsch. Donc c'est vrai que la capitale va passer de Rome à Trèves à partir du IVe siècle et donc c'est vrai que c'est une zone qui est très importante et qui sera toujours, jusqu'à la fin de l'Antiquité, un très grand carrefour commercial. Les moyens qu'on a mis en œuvre pour travailler sur ces sites, ça dépendait un peu du type de mission, bien sûr, fouilleux programmés, sondages, des expertises, des cartes archéologiques. Le bateau amiral du Drasme, à l'époque, c'était l'archéonote, bien sûr, mais aussi pour des missions plus légères, bien simplement des zodiacs ou des barges. Et puis l'André Malraux et l'Alfred Merlin vont poursuivre les travaux sur ce littoral qui n'a pas, bien sûr, qui n'a pas fini de livrer des informations importantes. Alors le seul problème, bien sûr, pour les archéologues, c'est qu'on a besoin d'enregistrer, de capturer des informations. Il ne s'agit pas de remonter des objets pour les mettre dans les musées. Ce n'est pas ça, le job. Et c'est un secteur qui, comme le Rhône, à Arles, dans lequel on travaille aussi, est très embouteillé de particules. En fait, il y a très peu de visibilité. Souvent, on y voit très clair. Et puis c'est dans le dernier mètre, sur l'épave même, que là, on a un mètre de particules en suspension parce que c'est un littoral qui est balayé par les vents, qui est toujours en mouvement. Il y a toujours beaucoup de houle en surface, avec des courants qui sont d'ailleurs, des courants ligures et des courants qui sont assez forts. Alors le problème de la visibilité, c'est aussi qu'on est entre les deux rônes. Bien sûr, on rajoute aussi, en plus de la houle, tout ce qui est charrié par le fleuve. Et alors en plus, il y a un autre problème, c'est que ça a été une zone qui a été livrée à la pêche à outrance dans les années 80. Les chalutiers qui finissaient leur journée de mer rentraient en terre avant d'arriver au Gros-du-Roi et raclaient les épaves, puisque c'était quand même des zones très riches en poissons. Ce qui fait que l'essentiel de ces épaves sont recouvertes de filets, ce qui rajoute évidemment un peu de complexité. En attendant, du coup, ce qui est intéressant, sur cette carte générale, où on voit d'ailleurs notre fameux rône de Saint-Féréol, qui passe donc au nord-ouest, là, de l'étangue du Bacarès, et qui tombe ici au niveau du Gros-du-Roi-Fourcade, c'est que toutes nos épaves antiques, qui sont à peu près du 1er siècle, parce qu'il s'agit pour l'essentiel de celles qui ont résisté au phénomène de transgression marine, à la pêche dont je vais vous parler, donc des chargements lourds. Matières premières, ça sous-entend beaucoup de barres de fer, beaucoup de lingots d'étain, de cuivre, de plomb, mais aussi des pondéreux, des blocs de marbre qui venaient directement de Carat. Donc évidemment, c'est essentiellement pour le 1er siècle qu'on a ce grand nombre d'épaves. Et du coup, ces bateaux permettent, en dehors de leur intérêt intrinsèque, de nous apporter aussi des informations plus générales sur la position du trait de côte. Puisqu'en fait, on s'est rendu compte, avec la comparaison qu'on pouvait faire avec les épaves modernes, que ces bateaux, comme les bateaux plus récents, ces bateaux antiques, se sont échoués à quelques centaines de mètres du bord, de mètres du bord à l'époque, à cause de ces fameux bancs de sable. Alors ce qui est intéressant aussi sur cette vue, c'est que ça tient compte des travaux qui ont été faits par nos collègues terrestres. Et donc vous voyez que ce Rhône de Saint-Féréol est complété par énormément de gisements terrestres, de sites, il s'agit de sépultures, d'auberges, d'habitats, de bassins de Salaison. Bon, alors on les perd dans cette partie-là, à partir du temps d'impérial. Là, on les perd un peu parce qu'on est en plein dans les marées. Mais sinon, ils sont encore assez bien lisibles. Et donc sur chaque côté, à chaque rive, ce Rhône de Saint-Féréol était effectivement bardé d'installations. Donc c'est vrai que lorsqu'on reprend ici la ligne qui est formée par les épaves modernes, 17e, 18e et 19e, devant les septembre et la mer, le port est ici, ici plutôt le port, l'étang des Lones et la ville est là, c'est une carte marine. On restitue un peu, si vous voulez, le littoral qui se fabrique, qui se construit avec les épaves modernes, puisque selon les archives, elles étaient à peu près à 300 m du bord. Donc il faut restituer le bord au 17e, au 18e, à peu près dans ce secteur-là. Et vous voyez que cette zone-là, ce trait rouge, c'est celui qui est matérialisé par notre cinquantaine d'épaves romaines. Et donc du coup, en dehors même de l'intérêt de ces bateaux, par leur chargement, par leur système de construction, lorsqu'on retrouve des éléments de bois, on a aussi des informations sur la position du paléorivage. Alors je vous parle de ces bandes de sable, c'est un phénomène qui est bien connu, en fait, c'est qu'en réalité, ces bandes de sable vont se former généralement, parallèlement à la plage, par trois. Le premier banc est à peu près à 50 m du bord, le deuxième est à 100 m, le troisième, le plus dangereux, il est à 300 m du bord, donc il est déjà assez éloigné. Par tempête, il faut imaginer que les déferlantes sont ici, dans ce secteur-là, donc ça fait des gros rouleaux, et même de la vigie, on ne voit pas la côte. Le sud-est, le courant Ligure, rapproche les bateaux de la côte, je ne l'imente pas, ça, c'est ce qu'on a vu dans les archives, au moins pour les vaisseaux du 16e et du 17e, et très vite, du coup, ces navires vont se retrouver sur le banc du large, ici à 3 m de creux, là, vous voyez, on est à peu près, il y a 3 m d'eau au-dessus de ce banc, là, ici, il y avait juste 1,50 m, et là, on est à 50 m, donc, non, là, pardon, là, on est à 50 m, là, on est à peu près, il y a 1,20 m, mais entre 1 m et 1,20 m sur le premier banc. Donc, évidemment, 3 m de creux, les bateaux viennent carrément casser leurs quilles et perdre leur gouvernail sur ce banc, et ensuite, la mer les transporte vers le banc du milieu, où ils viennent mourir en travers, à la houle, et c'est là qu'ils sont détruits, ça va dépendre un peu si la tempête est courte, ou si elle dure plusieurs jours, les bateaux sont soit détruits, soit cassés un petit morceau, et on va retrouver des éléments du bateau à Beauduc, par exemple, ou alors, il est complètement absorbé, le navire est complètement absorbé par le banc de sable, et il va ressortir 50 ans plus tard, lorsque ce banc va finir par se dissiper. À l'effet, les bancs qui emprisonnent les bateaux, après avoir été à l'origine du naufrage, du sinistre, se dissipent lorsque la côte avance ou qu'elle recule, et là, on est dans une période, évidemment, vous le savez, où on a une transgression marine, d'autant que le Rhône de Saint-Férol ne coule plus depuis longtemps ici, et que le petit Rhône, qui est juste à côté, ne transporte pas assez de sédiments. Donc voilà, ce phénomène de banc de sable est très dangereux pour les navires, et il se confirme au moins pour des naufrages qui ont été photographiés. Certaines photos ont été faites par Carl Nodot à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Alors là, vous avez, par exemple, à gauche, c'est pas lu, puisqu'on est dans les années 60, c'est un chalutier, on est sur le banc du large, vous voyez, le bateau, il est dans 3 mètres d'eau. Le 3 mabarque, le 3 mabarque du début du 20e, il est sur le banc du milieu. Le petit brillantin, il est sur le premier banc. Et ce navire de pêche, ici, il a été carrément, je dirais, drossé à la plage, lui. Évidemment, ça va dépendre aussi de la force à la tempête et du tonnage du bateau. Mais ça nous donne quand même, finalement, une zone de 300 mètres dans laquelle on peut situer nos épaves et le littoral proche de ces épaves. et donc, ça aide quand même beaucoup les sédimentologues avec lesquels on travaille, comme Claude Vela, et qui sont intéressés par cette méthode qui leur permet de compléter un peu leur propre vision par d'autres systèmes de ce paléorivage. Alors, du coup, si on pousse un peu plus loin l'analyse de ce rivage ancien par rapport aux épaves, vous voyez, là, on a donc des formes d'îlots, des cordons qui ont été construits, qui apparaissent. Il y a des épaves de chaque côté, ici aussi. Et là, il y a toute une série de cordons successifs sur lesquels les navires sont venus s'échouer. Si on prend les épaves les plus éloignées, par exemple, ici, on est à plus de 4 km du bord. Donc, vous voyez, le Rhône avait construit, le Rhône de Saint-Ferriol avait construit sur la mer cet ensemble en forme de lobe avec des ouvertures, des gros, pour qu'évidemment, le fleuve puisse s'écouler. Et en même temps, il charriait des sédiments qui se heurtent à la mer et qui, du coup, se déposent. Et ça fait cette sorte de grand lobe de bouclier. Alors, c'est une forme naturelle qui est connue. Ça donnerait donc, du coup, si on se fie à nos épaves, un peu un littoral qui aurait cette forme-là d'un delta avec un grand lobe et des gros pour que le fleuve s'écoule. Et sans doute une zone qui, du coup, est à l'abri. Est à l'abri et dans laquelle un certain nombre de bateaux vont essayer de venir se mettre effectivement à l'abri ou au mouillage afin d'être soit d'attendre le vent favorable pour remonter le fleuve à l'époque, soit, pour la plupart d'entre eux, parce qu'ils ont un tonnage et qu'ils ne leur permettaient pas de remonter le fleuve, eh bien, d'attendre que des bateaux à fond plat, des flusos maritimes envoyés par Arles puissent venir les décharger. Voilà, en tout cas, quelle est aujourd'hui notre vision de ce littoral à l'époque antique au 1er siècle. Et vous voyez que les méthodes utilisées par mes collègues cidimentologues et les travaux de Lomère et de Basile dans les années 80, 70-80, permettaient déjà de reconnaître la forme très avancée de ce lobe du Rhône de Saint-Fériol. Si on reprend par ailleurs des cartes comme celle-ci qui a été dressée à la demande des consuls d'Arles au 18e siècle pour le Rhône de Beauduc cette fois-ci qui est en train d'ailleurs de s'assécher à l'époque puisque le Rhône de Beauduc qui a remplacé notre Rhône antique, là, on voit bien que ce n'est plus qu'un petit canal et du coup, on va l'appeler le Vieux Rhône et il va aller couler beaucoup plus loin au 18e siècle et là, vous voyez que du coup, le Rhône de Beauduc avait créé aussi cette forme de delta qui est en train de se combler, de s'ensabler et il y a même des bâtiments comme sans doute les Romains l'ont fait. Il y a des bâtiments à l'époque, des petits casernements, des cabanes et puis vous voyez, les cartographes ont pris soin de montrer comme des échos au littoral ces fameux bandes de sable qui sont dangereuses et qui à l'époque, déjà, avaient causé la perte d'un certain nombre de bateaux qui sont marqués sur la carte, on l'a vu sur la légende, là, c'est qu'un extrait de la carte par la lettre C. Alors du coup, ça nous donne effectivement un littoral qui est un peu différent de celui d'aujourd'hui. à l'époque antique, le Rhône de Beauduc, tout ça, ça n'existe pas, il faut l'effacer. Par contre, le Rhône de Saint-Féréol s'avance beaucoup en mer et comme je vous le disais, dès lors qu'il va changer de place, la mer va reprendre ses droits et tout cet espace va être submergé. Alors ça, ça ne s'est pas fait sous la façon d'un tsunami, ça s'est fait petit à petit, si bien que du coup, s'il y a eu des constructions dans ce secteur, elles ont pu être démantelées, les pierres ont pu être récupérées parce que la mer est venue petit à petit et qu'au Moyen-Âge, par exemple, on va avoir besoin de pierres en Camargue et qu'il n'y en a pas à 100 km à la ronde, il faut les faire venir soit par bateau, soit par la route d'Arles, ce qui n'est pas pratique. Donc il y a effectivement beaucoup de vestiges de bâtiments qui ont pu aussi disparaître comme d'ailleurs beaucoup d'épaves qui ne transportaient que des produits, on va dire, périssables, fragiles, ont disparu aussi et qu'il ne reste donc qu'une partie de ce qui a été enregistré par ce littoral, de ce qui a été perdu sur ce littoral. Petite vue aérienne avec donc le port gardien ici, les arènes, la petite ville des Sainte-Marie-la-Mer, l'étang des Lournes qui va prendre, sans doute, qui va prendre l'entonaille à un de ces jours de la ville. Et là, on est dans les années 2006, on a des bouées qui marquent nombreuses. Alors on est à l'intérieur du lobe, pour le coup, on n'est plus sur les épaves qui à l'échelle de cette photo serait plutôt au sol, au même niveau que moi. Là, on est à l'intérieur du lobe et on a toute une série de pierres, de blocs en désordre qui sont peut-être d'époque romaine. Alors là, évidemment, c'est des moments très bénis des dieux, en fait, quand on a cette visibilité-là. C'est très rare, en fait, c'est souvent en hiver. Ça dure, c'est au moment d'une heure envers, et ça dure très peu de temps. Mais vous voyez, des pierres avec des orifices, par exemple, de 22-25 cm de diamètre et qui correspondent à des choses qu'on connaît par ailleurs. Alors, devant les scènes, elles sont dispersées, mais dans une zone où le phénomène de submersion a été mieux cadré, on va dire, moins violent, je parle de fosse-sur-mer, avec un phénomène de subsidence qui fait que, finalement, les vestiges des bâtiments sont sous l'eau mais n'ont pas été emportés par l'érosion d'une transgression marine, et bien à fosse donc des bâtiments qui utilisent aussi ce système de pierres trouées sont encore en place et ils ont été étudiés par des équipes de Jean-Marie Gassin, notamment, l'architecte naval, et en fait, ils ont conclu, sans doute, à des navalias ou à des magasins. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des constructions romaines typiquement lagunaires, donc ce ne sont pas des constructions en lourd, en dur, il y a des pierres qui sont juste des supports de poteaux, et ensuite, il y a une ceinture mais qui est relativement légère, vous voyez, il n'y a même pas de cloison, en tout cas, s'il y a des cloison, c'était du torchis, c'était du pisé, c'était peut-être en paille, mais c'est essentiellement donc des constructions en bois qui n'ont pas laissé beaucoup de traces, bien sûr, à fosse, si ce n'est la semelle qui servait de fondation et encore moins, bien sûr, au Sainte-Marie où là, on a eu un effet destructif de grande ampleur. Néanmoins, il faut sans doute imaginer avec ces différents éléments, d'une part, les épaves qui attestent que là, il y avait une embouchure très fréquentée et d'autre part, ces pierres et puis un grand dépotoir sur lequel on a travaillé, un immense dépotoir qui évoque finalement la rupture de charge entre ces bateaux qui arrivent, qui ne remontent pas le fleuve mais qui attendent qu'on les décharge, eh bien, on a effectivement des... on émet des hypothèses sur la position d'un espace portuaire dans ce secteur qui permettait aux bateaux d'attendre d'être déchargés et c'est pas ce que... cette découverte ne contredira pas cette hypothèse puisqu'il s'agit d'une tête d'Auguste qui fait près de 70 cm de haut, presque 80, donc qui représente... c'est la statue de Prima Porte qui représente l'empereur au moment où il prend ses pouvoirs, l'empereur Auguste. On pensait que c'était une statue qui arrivait des ateliers de l'URPS à Rome qui allait être distribuée par des bateaux évidemment dans des villes romaines et que le bateau étant échoué, ils avaient dû chercher à l'alléger. C'est pour ça que cette sculpture se retrouvait isolée à quelques centaines de mètres devant les Sainte-Marie-la-Mer. Or, en fait, on s'est rendu compte en reprenant la déclaration qui date des années 85 que l'objet était isolé, c'est vrai, mais au milieu de pierres, au milieu de fragments d'amphores et que par ailleurs, lorsqu'on le regarde de plus près, il y a des parties ici, là, qui ont été complètement réparées. Il y a même la trace ici d'un goujon de fer qui permettait de coller la partie de la tempe qui manque comme sur le dessus de la tête. Et donc, on peut imaginer qu'il ne s'agit pas du tout d'une statue qui sort des ateliers de Rome parce qu'elle serait en meilleur état, mais plutôt peut-être une représentation de l'empereur qui trônait dans cet espace qui servait de passage entre la mer romaine et la Gaule romaine. En tout cas, c'est une nouvelle hypothèse qui renforce un peu cette vision que nous avons d'un grand port, d'un grand espace portuaire sur cette embouchure du fleuve, alors que finalement, du côté de Fosse, où là, on a des traces plus importantes, et bien l'ensablement du canal qui a été creusé par Marius n'a pas tenu longtemps, enfin, en tout cas, le canal n'a pas tenu longtemps, s'est ensablé dans les premières cinquante années après son édification, et donc, sans doute, le meilleur recours pour aller jusqu'à Arles, c'était le Rhône du milieu, à savoir ce fameux Rhône de Saint-Périone. Alors, on ne trouve pas que des enfants dans ce dépotoir. Il y a aussi de très beaux objets, il y en a beaucoup qui ont été amenés par les pêcheurs, d'autres que nous avons trouvés nous-mêmes. Ce sont des objets en bronze qui se rattachent à plusieurs registres. Il y a des bijoux, il y a des vases, des poignées de vases, il y a du mobilier d'ameublement. Ici, ce sont des accoudoirs de lit, là, ce sont des pieds de petits meubles, de statuettes de danseurs. Ça, ce sont des grands trépieds qui permettaient de soutenir des vases en bronze qui étaient utilisés dans le rituel de la boissonne, du vin. Bref, on a affaire à une population romaine, romaine ou romanisée, de haut niveau, sans doute, assez riche, et qui doit percevoir effectivement une partie des bénéfices sur le passage des bateaux. Alors, sur ce point, on a retrouvé à Arles-dans-le-Rhône une statue de Neptune qui est présentée aujourd'hui au musée d'Arles, sur la base de laquelle on a une dédicace aux empereurs qui règnent à ce moment-là, mais aussi à une corporation des Renunclari, c'est-à-dire, il faut dire les Lénunclari, on voit Renunclariorum, ici. Cette corporation, elle était déjà connue à Rome, justement à Hostie, sur des lapidaires, comme c'est le cas sur cette base de statue. Et il s'agit non pas de naviculaires marins, mais justement de patronnes de barques, de Chalanc, fluvions maritimes, qui descendent depuis Rome, qui descendent le Tibre pour aller décharger, justement, les gros bateaux de mer qui ne peuvent pas remonter le Tibre et qui ne peuvent pas arriver jusque dans la capitale. Donc vous voyez que ce Neptune protégeait cette corporation qui était installée à Arles et qui avait pour mission, comme ceux de Rome, de descendre le Rhône pour aller, effectivement, à leur tour, décharger les gros navires de mer qui étaient stationnés soit au large, soit carrément, s'ils avaient pu passer, dans ce lagon relativement protégé que j'ai essayé de vous décrire. Pour la petite histoire, les épaves dans le Rhône, on a 25 épaves romaines dans le Rhône et les numéros 7, 8 et 14 correspondent justement à des bateaux à fond plat, sans quille, mais qui sont construits comme des bateaux de mer. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'architecture navale, mais ce sont des bateaux qui sont construits avec des tenons, avec des mortaises qui sont calfatés, qui ont un mât très avancé qui doit être un mât de halage et il s'agit sans doute effectivement de navires fusion-maritimes qui étaient utilisés par les gens de cette corporation. Donc, ça confirme bien et effectivement, là, on voit une gravure justement à Hostie sur un autre collège où on voit cette action, un bateau de mer qui a une proue inversée là, avec la représentation d'un dauphin et un bateau fusion-maritime qui est un peu plus frustre avec, vous voyez, un mât, c'est juste un arbre qui est à peine dégrossi et le transfert des amphores sur l'épaule de ce lamaneur d'un bateau à l'autre. Donc, c'est effectivement une scène qui pouvait s'appliquer aussi au niveau de cette Marie-de-la-Mer au 1er siècle après Jésus-Christ. Alors, voilà des blocs épars mais aussi un immense dépotoir qu'on n'a pas fouillé complètement, bien sûr, mais il représente des hectares où il y a de la céramique, des éléments d'ossement, il y a aussi, bien sûr, des fragments de tuiles, de tégulas, de clous, de charpentes qui signalent sans doute des habitats ou en tout cas des constructions portuaires. Et dans ce grand dépotoir, les objets les plus anciens, eh bien, ils remontent au 6e siècle au passage des Grecs de Marseille à ce moment-là et sans doute des Phocéens d'abord, peut-être des Rhodiens d'ailleurs, dont on dit qu'ils ont aussi utilisé le Rhône. D'ailleurs, le Rhône dériverait du nom des Rhodiens, c'est le nom de la Rose quelque part, si vous voulez, puisque Rhodé, c'est la Rose, c'est l'île de la Rose. Et donc là, vous voyez un certain nombre d'enforts massaliettes, y compris aussi des enforts étrusques. Donc, on est au 6e et on va avoir des enforts de ce type jusqu'au 3e siècle et à la fin du 3e siècle. Donc, une présence massaliette qui est là, qui est importante jusqu'à ce que, effectivement, la région soit sous domination romaine. Également, pas que des enforts massaliettes, mais des cruches en pâte claire massaliettes, c'est-à-dire vraiment les objets qui sont fabriqués à Marseille au niveau de la céramique, ainsi que de la céramique proprement grecque qui vient d'Athènes, la céramique athique. Des enforts marseillaises, tardives, dont certaines sont encore bouchées. Voilà, donc vous voyez, on a vraiment une trace de ces premiers bateaux qui viennent de stationner dans ce secteur et qui vont chercher sans doute à nouer des contacts avec Arles. Arles sera une ville grecque pendant un temps au moins qui s'appelait Télinée. C'est ce que nous disent des auteurs romains du IVe siècle après Jésus-Christ. Et alors, on a toute une série d'objets qui illustrent l'activité, la dense activité économique de ce dépotoir, de cet espace jusqu'au VIe siècle. Alors évidemment, on a des pics à l'époque impériale puisque c'est là que se met en place ce grand mouvement qui va alimenter les militaires du Limes germanique. Mais jusqu'au VIe siècle, on a cinquième et début sixième. On a des enfants et notamment des enfants qui viennent de Palestine, de Syrie, de Jordanie et qui continuent à amener des vins précieux, des vins de messe notamment puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un secteur qui va devenir une ville de sanctuaire. Voilà. Alors je vais quand même assez vite parce que je ne voudrais pas dépasser le temps qui m'est imparti. Quelques mots. Je ne vais pas vous parler des 57 et pas vos romaines. Je vais juste vous en montrer quelques-unes qui illustrent bien les différents types de cargaisons. Le fer. Alors on a découvert vraiment du fer antique à travers ces épaves puisqu'on a au moins une vingtaine qui transportent plusieurs centaines de lingots de fer. Alors ce ne sont pas des lingots, ce sont des barres. On va voir pourquoi. La présence des militaires est liée parce qu'ils ne sont là. Elles n'ont pas tellement pour protéger les chargements. On est sous la paix augustéenne. Il n'y a plus de pirates. Il n'y en a plus beaucoup. Mais sans doute parce que les militaires viennent eux-mêmes sélectionner le type de fer qu'ils souhaitent, qu'ils souhaitent emporter. partout sur le site. Elles apparaissent ici. Alors les premières, évidemment, elles sont complètement concrétionnées. Elles se sont vidées. Toute la masse a diffusé, a constitué une sorte de carapace qui va protéger les autres. Mais vous voyez, quand on fait une photo mosaïque d'une épave, là on est à peu près sur 12 mètres de long, on a l'impression que c'est une roche, que c'est une roche naturelle parce que ces lingots se sont mutés, se sont transformés en concrétionnement, en concrétion. Et en réalité, on a pu comme ça, du coup, à travers ces différents épaves qui ont des chargements plus ou moins variés, constituer une première typologie de barres et de lopins qui est très complète, très importante. Les lopins, ils sont là, c'est des fragments de la loupe. Et ces barres, par contre, sont aussi souvent accompagnées, elles gardent la mémoire du producteur qui a imprimé son nom dans le fer alors qu'il était encore chaud, évidemment. Alors ce qu'on a appris, c'est que ce fer, il est gaulois. On se pose la question de savoir s'il n'était pas espagnol, d'Espagne-Romaine. En fait, c'est des gaulois parce que c'est marqué dessus, comme sur le port salu. Gallicum, ça veut dire le gaulois, comme ça, c'est simple. Mais évidemment, on avait aussi procédé à des analyses des scories. Alors il y a toute une équipe avec laquelle je travaille qui est basée à Toulouse, le Mirail, qui fait les fouilles d'un site absolument exceptionnel dans la montagne noire, qui doit son nom d'ailleurs à la citéologie romaine. La montagne noire, c'est un peu comme la Sierra Moraine. Elle a été salie par l'industrie humaine. Et donc, sur le site des Martys, dans la montagne noire, on a des batteries de bas fourneaux. Alors ce sont des bas fourneaux. La fonte de fer, c'est le XVIIe siècle, pas avant. Donc là, on va obtenir, en détruisant, en agrandissant l'ouverture du four, on va obtenir cette masse assez sale qu'il va falloir épurer de toutes les scories, qu'on appelle une loupe. Et si on sectionne cette loupe en morceaux, on va faire des lopins, où on peut aussi en faire des barres qui vont devenir des demi-produits, finalement. C'est des demi-produits juste pour le transport. Et c'est le forgeron avec son gros tablier de cuir de la Légion romaine en face des barbares sur l'image germanique qui va reprendre ces barres lorsqu'elles arrivent et qui va les refaire chauffer. Et là, il va fabriquer, selon le cas, des fers de roues de charrette, des clous, des lames de couteau, ce qui sera nécessaire pour la Légion. En tout cas, cette scorie-là, vous voyez, elle enveloppe, évidemment, c'est toutes les impuretés, elle enveloppe la loupe. Et nous, on a les lingots sur nos épaves puisqu'ils ne sont pas arrivés à bon port. Mais les collègues du CNRS qui travaillent sur ce site, eux, il leur reste des scories. C'est-à-dire une occupation pendant 300 ans qui représente 7 mètres d'épaisseur de scories sur plusieurs centaines de mètres de long, ce qui représente effectivement une immense zone sidéologique entre le 1er et le 3e siècle après Jésus-Christ. Alors, il n'y a pas que du fer. Je vous disais qu'on a aussi des... Bon, on pourra revenir sur les sujets après si vous avez des questions. Je vais quand même assez vite. D'autres métaux. Le plomb. Alors lui, pour le coup, il vient d'Espagne. Ce sont des sociétés privées, des sociétés de publicains. C'est marqué d'ailleurs ici. Sociéta, ici, là, vous voyez, avec le nom de la société, des symboles. Ici, c'est un taureau d'ailleurs, peut-être un taureau ibérique, justement. Et ces lingots de plomb, eh bien, sans doute, les fabricants payent une redevance à l'État. Mais, en tout cas, il sert à... Il va servir à produire toutes sortes de choses. Et il était aussi destiné, bien sûr, aux légions romaines sur le Limès germanique. Alors là, vous voyez, on a les lingots en place. Le problème, c'est que le bateau a disparu. Le bois a disparu. Le bateau, ayant été à plusieurs reprises couvert, découvert, évidemment, il y a l'attaque des verts xylophages plutôt, qui va se multiplier. Du coup, l'épave va finir par disparaître. Mais contrairement à un changement d'enfort qui, du coup, ayant perdu sa ceinture, serait complètement dilaté sur le fond de la mer et aurait roulé jusqu'en plage ou je ne sais où. Là, vous imaginez, les lingots, ils sont restés en place. Et comme, d'ailleurs, le jas d'encre, tout le bois du jas d'encre, la partie centrale de la verge de l'encre a disparu. Et vous voyez, il reste le lest qui a complètement été recouvert aussi de serpules, mais qui, une fois nettoyé, nous permet de reconstituer l'objet. Les pondéreux, ce sont des marbres. Auguste disait, ou a dit, j'ai trouvé une rome de briques et j'en ai fait une rome de marbre. Et en effet, à cette époque-là, toutes les grandes villes, du coup, les grandes villes romaines en province, vont vouloir, à leur tour, se doter de façades de marbre. Donc, ce sont des grands blocs qui arrivent de l'Uni, enfin, les carrières de Carrard, aujourd'hui, qui vont être découpés en tranches pour constituer des façades sous l'aspect de plaquage de 3-4 cm d'épaisseur, parfois moins. Alors, ce sont pour les édifices publics, religieux, politiques, mais aussi, d'ailleurs, pour les grandes villes privées. Et donc, il va y avoir un afflux comme ça de navires chargés de marbre dont 8 au moins sont venus s'échouer, les premiers, sur ces bandes de sable parce que c'est là aussi des gros chargements d'au moins 50 tonnes. Donc, les chargements de marbre sont plutôt dans ce secteur-là sur la partie la plus avancée de ce lobe virtuel puisque, évidemment, il a disparu. Avec l'Anne de Malraux, on a remonté en 2012-2013 l'un de ces blocs de marbre. Vous voyez, sous l'eau, déjà, on ne sait pas trop ce que c'est, mais alors, quand on le remonte en surface, on est même loin de penser que c'est du marbre. Il y a toutes les serpules, il y a tous les organismes de lithophages qui ont détérioré, en fait, sur au moins 2 cm d'épaisseur, le marbre. Mais, comme l'ont fait nos collègues du musée d'Arles, ils ont coupé ce bloc pour montrer l'intérieur. Évidemment, c'est une neige blanche étincelante qui correspond tout à fait aux grandes veines des marbres blancs de Carrard, qui ont été analysées, évidemment, au passage aussi pour condamner la certitude. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur ces épaves de blocs de marbre, qui sont toutes un peu répétitives, on a retrouvé sur l'une d'elles, je cherchais son nom d'ailleurs, SM, sur la numéro 39, on a retrouvé des roues, des roues en métal ici, à côté des blocs. On s'est demandé ce que c'était d'ailleurs ces roues, vous voyez, on les a remontées, on les a analysées, on les a radiographiées, et en fait, c'est quand même absolument extraordinaire puisque si notre hypothèse est la bonne, elle a toute chance de l'être en fait, eh bien, il s'agirait des roues de Métagenès. Alors, Métagenès, c'était un architecte grec qui a construit, qui a contribué à construire le temple de l'Artémis d'Éphèse, à Éphèse même, donc en Turquie aujourd'hui. Son père s'était occupé des colonnes, alors c'était facile pour le papa parce qu'il avait inventé un système qui permettait aux colonnes de rouler sur elles-mêmes parce qu'il fallait débarquer ces immenses blocs de marbre dans le port d'Éphèse et les acheminer jusqu'au chantier, le temple qui était quand même un peu plus haut. Et par contre, le fils, lui, eh bien, il va avoir les architraves et du coup, c'est des blocs. Comment faire rouler des blocs ? Eh bien, il a inventé les roues qui portent son nom, les roues de métaguenesse. Donc, ce sont des roues fermées avec une fenêtre. Sans doute, on peut caler des blocs de différentes tailles ou alors les adapter à une fenêtre qui a été faite pour eux à leur taille. Mais surtout, on a un bandage de roues assez épais qui permet à la roue de ne pas forcément se casser ou exploser si elle prend un caillou. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste, nous ? Eh bien, il nous reste la trace de ces roues de métaguenesse, du moins les bandages de roues assez épais, vous voyez, qui sont en train d'être étudiés mais aussi préservés, conservés pour la future ouverture du musée des Sainte-Marie-de-la-Mer qui est prévue pour cette année. Alors, je ne pourrais pas vous montrer, il y a énormément d'enforts dans le dépotoir, bien sûr. Elles sont venues par des bateaux, c'est évident. Mais je vous ai dit qu'on n'a pas trouvé d'épaves bien conservées. Il y en a bien deux ou trois mais qui sont très abîmées. Par contre, pour retrouver des épaves chargées d'enforts devant le littoral Camarguet, il a fallu naviguer assez large, jusqu'à 40 km large, donc on est déjà dans la zone internationale pour retrouver, grâce aux moyens mis en œuvre par l'IFREMER à l'époque et la SETP qui était une société de photogrammétrie, donc on est au tout début des années 90 et donc le but, c'était d'étudier un site qu'on ne peut pas fouiller, qu'on ne pourra jamais fouiller, il est à 700 mètres de fond par le moyen de la photogrammétrie, c'est-à-dire au moins dresser une capture 3D dès 1993 de cette épave. On a fait beaucoup de progrès en ce domaine depuis, mais c'était une expérience très intéressante, alors il fallait évidemment déposer des marqueurs pour paramétrer les appareils avec des cibles, etc. Il y avait toute une série de jalons qui permettaient là aussi de redonner les 3D, de les enregistrer pour ensuite mettre les photos à l'échelle et c'était encore de la stéréophotogrammétrie, donc je vous parle évidemment de quelque chose de très archaïque, mais ça a permis au moins de faire, alors on ne pouvait pas jouer sur un ordinateur et s'immerger avec un casque à l'époque, mais néanmoins on avait un peu comme les cartigéennes, on avait l'ensemble du site qui a été fait comme ça, reconstitué avec les clichés, toutes les courbes de niveau et puis des points cotés sur les amphores, une zone où il n'y a pas beaucoup d'amphores parce que c'est là que le bateau a dû talonner et qu'une bonne partie des récipients de ce secteur aura explosé sous le choc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des petites amphores dressées de 28 à 20 qui sont à chacune des extrémités, vous les voyez ici. Et puis ensuite, on a un gros chargement d'amphores sphériques qu'on appelle des Dresselvins qui sont à huile, c'est des Dresselvins mais ils sont à huile, il y en a là aussi. Et au milieu, c'est des amphores à saumur, donc celles qui ont en particulier explosé au niveau où l'acquis commence à remonter. Et donc là, ce sont des amphores Dressel 7-11 à conserve de poisson. Donc tout à fait, je dirais, les denrées classiques depuis le sud de la Béthique qui sont envoyées à Rome ou qui sont envoyées en Gaule depuis le sud de la Béthique par le Guadel-Kivir. Sauf qu'un plan comme ça, même s'il est précis à 20 cm pour l'époque, à 700 m de fond, fait en deux jours, c'était quand même effectivement un record. Ce qui est intéressant, c'est que lui, certains enfants ont été chargés à Ibiza, donc on a bien le cheminement de ce bateau depuis le sud de l'Espagne vers le Rhône, face auquel il a fait naufrage par un jour de tempête, sans doute. Quelques mots pour terminer, parce que je crois qu'on me fait des signes, au fond. Et donc, pour vous dire qu'on avait commencé, bien sûr, dans les années 80, à découvrir toute une série, il y a dans au moins 70 ou 80, d'épaves à canon, des épaves à bottes et à chapeaux, comme on disait à l'époque, parce que le Conseil scientifique de la recherche archéologique, bon, n'était pas très intéressé par ces bateaux dont on avait toutes les archives. En fait, heureusement que ces bateaux, aujourd'hui, sont rentrés dans, tout est rentré dans l'ordre, en fait, et elles font partie de notre patrimoine. Donc, des bateaux à canon, des bateaux qui transportent aussi des matières premières. Et la première épave que nous ayons fouillée, on l'a retrouvée dans les archives, c'est la galère de l'Ivonde, naufragée en 1714. Donc, en gros, c'est quoi ? C'est un bateau anglo-hollandais, on est dans la guerre de 30 ans, on est un an avant la mort de l'U14. Et le transport, c'est des pièces d'artillerie, des pipes en terre, des balles de fusil, et surtout, vous voyez, les filets, et des petits barils, des petits tonneaux qui transportaient des barres de fer, ainsi que des lingots de plomb, qui sont d'ailleurs pas très éloignés de la forme des lingots romains. Ces lingots de plomb, évidemment, nous donnent la date de fabrication, 1713, et la date du naufrage, je vous l'ai dit, grâce aux archives, c'est 1714. L'intérêt, c'est qu'effectivement, on a pu faire, on avait pris le temps, on avait fait un plan assez sommaire, mais tout de même, pratique pour se retrouver sur cette épave, avec les chargements de lingots, les lingots de plomb qui sont tombés sur les côtés ici, et là, vous voyez, vous avez l'axe du navire, là, on est sur l'arrière, parce que cette partie très effilée, c'est ce qui va soutenir le tableau arrière du bateau et le gouvernail, et donc là, c'est la contrequille, donc la carlingue, qui apparaît, qui est au-dessus de la quille, et qui a été percée pour faire passer les éléments d'une pompe à chapeler, qui servait, donc, sur ce type de bateau, évidemment, à pomper, à pomper l'eau, lorsqu'il y avait des problèmes de tempête ou d'infiltration. Un autre bateau, je ne vais pas vous les présenter non plus tous, c'est bien sûr, l'épave, plage d'Arles neuf, donc on est plutôt du côté de Faramand, c'est-à-dire la plage d'Arles, et bien là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des scellés qui marquaient des soirées, qui marquaient des textiles, des scellés qui sont aux armes de villes de Hollande, des Pays-Bas, mais aussi aux armes de Londres, des grands plats en étain avec des roses qui sont les marques de fabricants, la date de la cloche, c'est en 172, et ça, c'est un bateau qui est transporté aussi de l'armement à destination des religionnaires d'ingues mortes, puisqu'effectivement, on est dans une période de guerre de religion où les Hollandais amènent des armes pour soutenir les efforts des protestants du Languedoc, et notamment ceux d'Aigues-Mortes. Une autre partie de l'architecture locale qui a disparu, ou presque, dont on a perdu le savoir-faire, c'était tous les bateaux à fond plat, les carates, les sapines, les penelles, qui servaient au transport dans les étangs jusqu'à Arles, et parfois jusqu'à Aigues-Mortes, du sel, donc du côté d'Aigues-Mortes, mais aussi du côté de Salen-de-Giro, et que l'on retrouve dans des anciens canaux, dans des petits étangs, et qui pour certains remontent jusqu'au XVIIe et XVIIIe siècle. Et puis bien sûr, mais là, c'est parce que je vais très vite, tous ces objets, ou presque, eh bien on va essayer de vous les présenter mieux que des livres, mieux que dans une conférence, en direct, dans des vitrines, dans le futur musée des Saint-Emerine-la-Mer, qui devrait ouvrir ces portes, si on a l'aide attendue, espérée, du ministère de la Culture, pour les objets qui sont encore dans les réserves, eh bien ils devraient ouvrir ces portes cette année, peut-être au mois de juin. Voilà. Alors je vous remercie de votre attention, et je remercie aussi au passage, j'ai une équipe de 20, 30, parfois 50 personnes sur le rond aussi, mais voilà, alors ils ne sont pas tous là sur cette photo, mais ça c'est mon dernier carré de ceux qui, depuis plus de 30 ans, parfois 40, me supportent, c'est dire. Merci. Merci Luc, on t'aurait écouté des heures, tu aurais parlé des heures, et je sais que j'étais un peu stressée avec le temps, mais tu reviendras. Oui, surtout que j'ai toujours peur de parler avec mon accent marseillais, mais ici au moins ça ne dérange personne. Non, non, non. Donc je laisse la parole à qui veut la prendre. Le premier, c'est pour ça, c'est de l'interprétation. Luc, une précision que je n'ai pas très bien saisie, dans les bas fournoux, tu as montré une image de, rappelle-moi le nom, des loupes, on appelle ça le loupes. Mais la couleur vient d'où ? Sur la photo, la loupe est rouge. Oui, parce que c'est du fer à fusion. C'est comme magma de lave. Mais toi, tu ne le trouves pas en fusion. Ah non, il a refroidi. Non, là, c'était de l'expérimental. D'accord, c'est pas ce que tu as trouvé. On travaille avec des équipes qui font de l'archéon expérimental et on reconstitue des bas fourneaux. Merci. Et c'est vrai que, non, ils sont réchauffés lorsqu'ils arrivent, mais quand ils sont sur les bateaux, ils sont le plus froids possible. D'abord, je vous remercie pour votre travail qui est intéressant. Cependant, j'ai une question, c'est quelle est la valeur économique des trésors que vous avez pu trouver ? Alors, la valeur économique, bon, la culture n'a pas vraiment de prix. Souvent, les musées finissent par ouvrir leurs portes gratuitement. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas à la recherche vraiment de choses qui ont une vraie valeur. Après, c'est la valeur patrimoniale. C'est donc tout un attachement de la population des Saintes qui se sent très isolée, qui est insulaire par rapport à ce vaste... Finalement, elle est un peu comme la population d'Arles. Elle a un patrimoine qui la dépasse, qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus importante et qui nécessiteraient des tas de moyens pour conserver qu'elle n'a pas. Et donc, c'est vrai que si elle se dote déjà de ce musée, c'est une bonne chose et s'il n'est pas gratuit et qu'il y a 100 000 visiteurs par an, je pense que ça sera même en plus finalement un édifice rentable. Après, les amphores, ça n'a pas de prix sur le marché ou en tout cas, on peut peut-être les trouver à 3 000 ou 4 000 euros. Ça dépend si elles sont en règle. C'est un peu compliqué. Peut-être plus chères si elles sont... Je ne sais pas. Mais les dernières découvertes fondamentalement importantes au niveau de la valeur, c'est celles qu'on a faites dans le Rhône à Arles sur une épave chargée pour le coup. Alors là, le mot n'était pas galvaudé, d'un vrai trésor destiné sans doute aux ateliers monétaires d'Arles. Il y a un film qui est passé en mars sur cette affaire. C'est l'épave à l'Horne 24. Et là, si vous voulez, les monnaies inédites, ce ne sont pas des monnaies, ce sont des médailles de Constantin II qui a très peu régné, qui a été assassiné par son frère Constant et donc qu'on a décrété après sa mort d'amnation mémoriée. Donc on a tout effacé des inscriptions qui parlaient de lui et on a refondu toutes les monnaies. Il en reste, on les a trouvées, 520 000 euros pièce. Donc ça, par contre, ça commence à devenir rentable. Voilà, on est des chercheurs de trésors pour le compte de l'État. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Peut-être une petite question des internautes qui te demandent, Luc, si tous les trésors ont été découverts ou si tu penses que beaucoup pourraient l'être encore. Alors, on se rend compte qu'il y a de moins en moins d'épaves romaines ou antiques sur les côtes rocheuses de Provence parce qu'il y a eu tellement de plongeurs depuis le développement de la plongée autonome avec le commandant Cousteau et le Mistral, le détendeur Cousteau-Gagnant depuis les années 47, sans doute, peut-être un peu avant, que cette côte rocheuse du Midi de la Provence, cela ne va donner des épaves que si on continue à plonger de manière beaucoup plus profonde. Donc, c'est soit la plongée tech, soit les sous-marins, soit les robots. Le meilleur réservoir à épaves qui est vraiment un gage pour l'avenir et pour la suite, pour les équipes qui vont se succéder après mois, c'est les Sainte-Marie-la-Mer et pas seulement. C'est-à-dire, en fait, on a la moitié du littoral français méditerranéen, c'est plus ou moins de la roche, de Menton, presque jusqu'à Fosse. Et ensuite, de Fosse, en Espagne, c'est du Saveur. Évidemment, il y a des zones à Sète ou ailleurs où il y a des émergences de roches. Mais dans cet immense littoral qui fait à peu près la moitié du tracé méditerranéen français, on a des côtes sablonneuses dans lesquelles les bateaux ont toutes les chances d'être bien conservés et qui n'ont pas encore été du coup piratés puisqu'ils sont pris dans des bandes de sable qui ne se sont pas encore dissipées. Et on les trouvera plus tard et il en faut pour toutes les générations, bien sûr. Donc, en lien peut-être avec ta réponse, j'ai une question de Pascal qui me demande si ces épaises sont profondément enfouies et nécessitent beaucoup de désensablement. Alors, au niveau des Sainte-Varine-la-Mer, elles commencent à se dessabler. En ce moment, on a un vaste mouvement de sable qui part depuis par le courant Ligure qui alimente la spiguette, en fait, donc de l'Est vers l'Ouest. Ce qui fait qu'on a beaucoup d'épaves qui se dessablent et qui sont directement posées sur le substrat de glaise qui correspond à des dépôts lagunaires antiques, très anciens. Ce qui veut dire que ces épaves étaient sans doute juchées au départ sur une masse de sable d'environ 9 à 10 mètres et que ce sable est parti. Et qu'aujourd'hui, elles sont carrément sur une zone qu'on ne peut pas tasser davantage, donc qui est cette bande de glaise très difficile à pénétrer au couteau. Par contre, on a des mouvements où parfois, d'une année sur l'autre, contrairement à un mouvement général, là, il s'est passé quelque chose et on a à nouveau une épave qui s'ensable. Et lorsqu'elle s'ensable, c'est le cas d'un site qu'on a trouvé il y a deux ans, qu'on a recherché. Il a pris 3 mètres de sable d'un coup. Donc 3 mètres de sable d'un coup, quand ça revient comme ça, franchement, ça n'est même pas la peine de chercher à... Il vaut mieux annuler l'émission parce que ça va faire des carrés en entonnoir et on ne va cesser de chercher à aspirer le sable qui va nous retomber dessus. Il vaut mieux passer à notre site et attendre que la nature décide de dégager à nouveau, ce qui est fréquent. Merci Luc pour ta réponse. Une question ? Oui, bonsoir. Juste une question par curiosité. Une épave est-elle mieux conservée dans de l'eau douce ou dans de l'eau de mer ? Dans de l'eau douce, bien sûr. Parce qu'en fait, dans l'eau de mer, on a toute une série d'organismes vivants qui dévorent le bois. Voilà, donc l'exilophage, le Taredo navalis, par exemple, il attaque toutes les flottes, si bien que les Romains sont obligés de mettre des plaquages de plomb sur leur coque, que par la suite, on mettra des plaquages en cuivre et qu'aujourd'hui, on met de la peinture époxy. La flotte hollandaise en mer de Chine, des mers chaudes où ces verres plumulent, étaient obligés de passer tous ces vaisseaux au radou systématiquement. Donc, imaginez, quand c'est une épave, le navire est dévoré, pas seulement la coque qui est protégée par soit du plomb, soit du cuivre, mais là, le navire est dévoré par ces sortes de termites. Si bien qu'en fait, on a pu remonter l'épave Arlorone 3, le chaland fluvio, enfin, qui n'est pas fluvio-maritique, mais juste fluvial. Et franchement, il n'y a qu'une partie qui est abîmée parce qu'elle sortait du sédiment et que là, les courants... Bon, le bois, il se gorge d'eau quand même, d'accord ? Ça devient une éponge. Mais si en plus, il y a des verres qui le dévorent, c'est une catastrophe. Alors en plus, au Sainte-Marie-de-la-Mer et sur la Camargue, ces bateaux dans 3 mètres d'eau, ils sont recouverts de sable et puis le sable s'en va, donc il y a une attaque, le bois se gorge d'eau, il y a l'attaque des tarés, il se réensable à nouveau, les tarés meurent parce qu'ils n'ont plus d'oxygène, à nouveau, le sable s'en va, donc à la fin, le bois est gorgé d'eau, il est attaqué par ses organismes marins et en plus, il se disloque lui-même, il est emporté par les... Puisqu'il est à nouveau découvert, les déferlandes, vous imaginez, c'est une lessiveuse. Donc c'est pour ça qu'en mer, généralement, que le fond de Carène, toutes les parties hautes ont disparu. Mais dans le Ronde, ce n'est pas le cas et donc dans l'eau douce, elles sont mieux conservées. Vous avez des bateaux antiques qu'on vient de trouver à plusieurs centaines de mètres de fond en Baltique, mais c'est incroyable. Elles sont conservées d'une manière absolument exceptionnelle. Eau froide, pas de taré d'eau navalis, ils ont trop froid, pas de lumière, donc aucun organisme qui vient altérer le bois, on a des bateaux antiques qui sont en parfait état. Regardez, il y a des reportages sur la mer Baltique, c'est absolument incroyable. Il n'y en a que sur la demi-mètre, par contre. Alors, je bascule sur Internet, j'ai une question de Virgile qui nous dit, avec tous les échouages qu'il y a eu, n'y a-t-il pas eu de structure indicatrice type phare construite ? Oui, alors, on pense qu'il y avait des phares, des phareaux. Les strabonds parlent de tours repères construites par les Marseillais, par les Grègues de Marseille, ça équivaut à des phares. Après, pour l'époque romaine, on n'a pas de texte, mais très vite, dès le Moyen-Âge, on a les consuls d'Arles, on a les autorités locales et royales qui veulent mettre en place en effet des systèmes pour qu'on ait une lecture avec des tonneaux, des nombres de tonneaux en surface qui nous donnent pas les mètres de profondeur mais les toises ou les mesures, les unités utilisées à l'époque. Donc ça, c'est vrai que c'est assez difficile en fait de protéger les navigateurs si bien que les consuls d'Arles payaient les capitaines qui s'étaient sortis de l'échoage vivants parce qu'évidemment, leur payaient de façon à laisser, parce qu'après, ils essayaient de revenir quand tout était calme pour récupérer une partie de leur bateau, de le déséchouer éventuellement, c'est arrivé, mais surtout la cargaison aussi. Et ils laissaient même pas les mâts, ils prenaient les mâts, ils prenaient tout ce qu'ils pouvaient. Donc on les payait pour laisser le mât. Donc l'arbre de maître qui servait aux autres bateaux en se disant oh là là, là, il y a un cadavre, là, il vaut mieux éviter. Alors après, quand il va y avoir les phares, figurez-vous que ça va être le diable est dans les détails. Et en fait, le phare de Faraman va avoir un pétrole qui ne va pas très bien ce carburé, là, vous voulez. Et en fait, il va étinceler de manière anormale selon le même procédé, le même type de scintillement que le phare de Planier. Vous avez énormément de bateaux, y compris des vapeurs de la fin du XIXe, qui vont aller en terre au Sainte-Marie-la-Mer parce qu'ils croyaient rentrer dans la Rade-Marseille. Ils ont pris Faraman pour Planier. Donc vous voyez, même les phares nous jouent des tours. Qui veut prendre la parole ? J'ai eu vent qu'il y avait des échouages qui étaient provoqués par des faux phares. Est-ce qu'on a une des raisons pour laquelle on aurait autant d'épaves ? Peut-être parce qu'il y aurait beaucoup d'échouages qui auraient été provoqués par des pirates ? Oui, alors c'est vrai que c'est arrivé sur d'autres côtes. Au niveau de Sainte-Marie-la-Mer, on n'a pas de texte qui vraiment évoque une volonté de créer des feux pour des naufrageurs, pour faire naufrager les bateaux. Par contre, on a un certain nombre de bateaux qui ont été échoués avec des valeurs à bord, des groupements d'or et d'argent, c'est ce que disent les archives. Et il y a eu des affaires de justice qui ont incriminé, qui ont accusé, et finalement qui ont acquitté un certain nombre de pêcheurs saintois et d'habitants des Sainte-Marie-la-Mer au XVIIe et au XVIIIe pour avoir récupéré en douce des valeurs de ces bateaux, sachant que ces bateaux, soit ils appartiennent à la compagnie, soit ils appartiennent à l'amirauté royale qui était représentée ici par un marseillais. Et donc, c'est un crime que d'aller se servir soi-même sur ces bateaux. Mais pas de mention d'échoueur volontaire. Merci, Luc. La question qu'on peut se poser, Luc, est-ce que les Sainte-Marie ont pu arriver aux Sainte-Marie ? Puisqu'il y a un port à cet endroit, indépendamment des questions de foi et de croyance, bien évidemment. Non, mais c'est vrai, c'est que quand on a commencé nos fous aux Sainte-Marie-la-Mer, je me demandais même, moi, si les Romains avaient foulé cette terre aux confines de la province, de ces marécages, parce qu'il n'y avait rien de Romain. C'était un magnifique, effectivement, territoire bariolé d'étang, de marée, de salicorne, de tout ce qu'on veut, de sangsouir, de noria de touristes, des taureaux, des chevaux, tout ce que vous voulez. Ça sentait de la lavande. Mais franchement, il n'y avait rien de Romain. Les premiers édifices, ils étaient médiévaux. C'était l'Église des Sainte, bien sûr. Et il y avait cette légende. Mais pour nous, c'était une légende, évidemment. Donc, c'est quelque chose qui a été lu pendant des siècles. C'est la tradition chrétienne occidentale sur l'arrivée des Sainte. Et moi, je n'ai pas voulu rentrer en conflit entre les théologiens et les archéologues et les historiens là-dessus. Par contre, en effet, je me suis dit que les écritures, c'est plutôt l'habitat de Santa Magdalena qui a été a priori rédigé au IXe siècle par Raman de Mort qui est l'archevêque de Mayence, évoque l'arrivée d'un bateau qui vient s'échouer au Sainte-Marie-la-Mer sous Claude. Et moi, sous Claude, j'ai un port immense avec des lignes régulières avec la militante orientale. Donc, c'est vrai que ça fait tilt. C'est intéressant. Après, on a pu aussi construire cette légende pour d'autres raisons. Par exemple, attirer vers les saintes lieu de pèlerinage tous ceux qui partaient vers Compostelle. Et pour ça, on a pu effectivement inventer cette légende, mais peut-être pas sans savoir déjà à l'époque, c'est-à-dire au XIIe, qu'il y avait un port dans l'Antiquité et que du coup, cette histoire, même si elle a été inventée, elle avait un semblant de fondement. Merci, Luc. Mais encore une fois, je ne veux pas être excommunié, si c'est possible. J'ai une question de notre ami Daco qui nous demande « Y a-t-il eu des innovations dans les technologies de fouilles sous-marines ? » Oui, énormément, évidemment. Alors, on continue toujours à fouiller, je dirais, un peu comme le commandant Cousteau en 1952, lorsqu'il a inventé l'archégeuse marine, ici à Marseille, au pied du Grand Conglouet, avec l'aide d'un archéologue qui ne plongeait pas à l'époque, qui était Fernand Benoît, directeur des Antiquités. C'est-à-dire qu'on utilise toujours des aspirateurs, on appelle ça des suceuses à air, des suceuses à eau, selon qu'on les alimente par des compresseurs ou par des motopompes. Ça crée un effet venturi, ça permet d'aspirer. Donc, le sédiment étant très liquéfié, c'est vrai que l'aspiration, ça nous permet... On pourrait aussi utiliser un jetting, après tout. Mais bon, les petits objets, le bois, tout ça, c'est tellement fragile qu'un jetting, en général, ça risque d'émulsionner le sédiment, mais aussi d'attaquer le bois, de le découper ou même de casser les objets. Où on a fait énormément de progrès, c'est dans le domaine abyssal, dans le domaine des épaves profondes, où là, je dirais qu'on ne sait pas encore les fouiller, mais vous avez vu, j'ai cité une expérience qu'on a menée, nous, en 1993, et c'est vrai qu'on s'était rendu compte qu'il y a une énorme quantité de vaisseaux qui sont profonds et qui vont nous échapper. En fait, la première couche, la couche de surface, celle qui est visible, il est urgent de la photogrammétrer, de la capturer d'une façon ou d'une autre, parce que le passage des chalutiers, je ne suis pas contre les chalutiers, bien sûr, et beaucoup nous ont aidé à trouver les épaves au Saint-Marie. Alors, ils nous les donnent, mais en même temps, ils les ont ratissés, mais c'est vrai qu'il y a des chalutages pélagiques à 1500 mètres, à 500 mètres, à 1500 mètres, et là, tous ces épaves profonds qui sont encore des frigos dans lesquels se conservent des informations sur l'Antiquité absolument exceptionnelles, risquent d'être en partie effacés par le passage de ces bateaux de pêche. Donc, avec des sous-marins ou avec des robots, il faut capturer au mieux et au plus près possible du terrain, à un dixième de millimètre, par exemple, capturer ce qui reste de visible de ces sites avant qu'ils ne disparaissent. Merci, Luc. Des questions ? S'il n'y a plus de questions, merci beaucoup. Il y a par contre beaucoup de questions, donc je le dis à un petit regroupé, des personnes qui me demandent où se procurer ton livre. Donc, comme je l'ai dit au début de la conférence, vous aurez toutes les informations de où et comment se procurer le livre de Luc à tv.imbe.fr. On vous mettra tout ce qu'il faut. Merci à vous. Pas des dernières questions ? Merci bien, Luc. et le mois prochain, je vous enverrai bien évidemment l'affiche du mois prochain pour que vous nous aidiez aussi à diffuser ces conférences. On accueille nos voisins, le marégraphe, donc conférence sur le marégraphe. voilà. Merci beaucoup. Et Luc reste encore là si vous voulez lui poser des questions un petit peu plus précises. Et les livres, c'est au fond pour ceux qui souhaitent les dédicaces. Ah oui, mais il faut que les dédicaces du coup. Merci à tous. Une très bonne soirée et au mois prochain. Merci à tous.